Bonjour. Oui, bonjour. Alors, on parle de moi ? Oui. Vous êtes formidables, vous autres, les journalistes. Vous êtes comme les juges. Vous ne pouvez pas vous passer de moi, c'est ça ? Voilà, c'est ça. J'imagine que cette condamnation est dure à avaler. Vous savez, j'étais content hier d'aller au tribunal. Ah bon ? Oui, parce qu'en ce moment, on pédale dans la marmelade de confinement avec des morceaux de couvre-feu dedans. Oui. Alors, quand on a une occasion de sortir de chez soi, on est content. Non. Et puis, les théâtres sont fermés. Ça m'a fait du bien d'aller voir des comiques sur scène. Des comiques ? Oui, les juges. Ah, très bien. Toujours le mot pour rire. Et puis, franchement, rien que le nom. L'affaire Paul Bismuth. On dirait une pièce de boulevard de Grédier Barillère avec Jean Poiré dans le rôle-titre et Maria Pacom dans le film de Bismuth. Enfin, Paul Bismuth. C'est pas sérieux. Est-ce que vous croyez sincèrement que j'aurais choisi un pseudo aussi tard ? Pourquoi pas Jean-Pierre Truc-Muche pendant qu'on est là ? Bon, cette peine de trois ans de prison dont deux avec sursis reste lourde, très lourde. Oui, mais la juge, elle a dit comme quoi que je pourrais faire ma peine à la maison avec un joli bracelet électronique à la cheville. J'ai déjà choisi mon modèle chez Rolex. Ah, c'est là. Parce que comme il a dit mon ami Balkany, si t'as pas ton bracelet électronique à plus de 50 ans, c'est que t'as raté ta vie. Vous prenez ça avec beaucoup de philosophie. Mais oui, écoutez. Rester une année chez soi sans pouvoir sortir, c'est ce que tous les Français y vivent depuis un an. Puis vous savez quoi ? Ben, je vais vous le dire. Au rythme où va la vaccination, vous serez encore chez vous que je serai déjà sorti de chez moi. Bon, je vous laisse. Il faut que j'aille préparer mon prochain procès à l'affaire Big Malian. Oui, c'est vrai. Comme quoi que j'aurais fait du financement illégal avec des morceaux de fausses factures dedans. Et puis j'ai deux, trois forfaits téléphoniques à résilier. On sait jamais. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada